Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo, je vais vous parler de l'une de mes lectures de cet été. Oui, ça fait trois mois que je l'ai promise et finalement, je fais cette vidéo. Je vais vous parler de ma lecture d'Histoire de la violence d'Edouard Louis. Je tiens à préciser que cette vidéo sera en quelque sorte une analyse personnelle, une manière de vous montrer comment est-ce que j'ai lu ce livre. Et je tiens à préciser que c'est personnel et qu'il y a autant de lectures possibles qu'il y a de lecteurs. Et c'est bien ça la magie de la lecture, la magie des livres, etc. De temps à autre, je regarderai une feuille, tout simplement parce que j'ai mis quelques idées ici afin de ne pas m'égarer dans mes pensées et d'avoir quelque chose d'un peu structuré. De toute façon, mes vidéos ne sont jamais structurées. Mais on va essayer de le faire. Alors, comme j'en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, dans ma toute dernière vidéo d'ailleurs, il disait à quel point j'appréciais le travail d'Edouard Louis et que j'aimais beaucoup cette idée générationnelle qu'il y a dans son travail, du fait que c'est quelqu'un qui a quasiment l'hommage que moi, etc. Dans ce livre, Edouard Louis raconte... En fait, il raconte une soirée. C'est une soirée de Noël où il sera violée par un homme français d'origine kabyle. Edouard Louis se donne comme devoir, en quelque sorte, d'analyser à la fois cette violence qui est faite à lui, qui est le viol, mais également une autre violence sociale qui est exercée sur lui. J'en parlais tout à l'heure. Mais aussi une discrimination que son violeur, Reda, a subie. Et il essaie d'analyser pourquoi est-ce que Reda arrive va exercer cette violence sur Edouard Louis. Je tiens tout d'abord à préciser que cette nuit de Noël a commencé normalement. C'était un jeu de séduction entre les deux, entre Reda et Edouard Louis, qu'ils rencontrent dans la rue. Ensuite, Reda va proposer à Edouard Louis d'aller chez lui, c'est-à-dire d'aller chez Edouard Louis. Et il l'accepte. Tout départ, il y a un consentement, il y a une relation qui est consentie et puis ça bascule vers un viol. Et on verra ensuite à quel moment est-ce que ça basculerait à un viol. En tout cas, ce qui est très intéressant dans ce livre, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a une double violence. Il y a une violence exercée sur Edouard Louis, qui est la violence sexuelle et donc le viol, mais également un autre type de violence qui le dépasse, c'est la violence de l'État, de la police, si j'ose en parler. En fait, Edouard Louis parle de son procès, comment est-ce que ça s'est passé, comment il y a eu l'enquête. Et en fait, il met le doigt sur un aspect qui est très important, à mon avis, c'est comment est-ce que les agents, c'est comment le monde extérieur s'approprie notre propre histoire. Comment est-ce que le monde extérieur nous raconte avec ses propres mots qui n'ont rien à voir avec ce que nous, nous ressentons. Et ça, c'est très différent. Très souvent, on vit des situations qui nous sentent durs. Là, par exemple, il s'agit d'un viol. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus dur qu'un viol, du moment où on est confisqué de notre corps, où il y a une violence qui est première, la violence du corps. Mais il y a une deuxième violence qui est très souvent liée à ce sentiment de honte, d'en parler, tout simplement parce qu'on n'a pas envie que notre récit soit manipulé. Il ne s'agit même pas de manipulation, mais surtout que notre récit serve à entretenir l'imaginaire au collectif. Et je pense que c'est un point qui est très intéressant parce que dans le livre, il y a une double narration. Il y a la narration d'Edouard Louis qui va nous parler des faits réels, de ce qui s'est passé pendant cette nuit, mais également la narration des policiers qui essaye en quelque sorte de s'attribuer le récit afin de mieux comprendre la situation, mais aussi un double récit d'une sœur imaginaire d'Edouard Louis. C'est cette même sœur dont il parlait, dont on finit avec Idie Belgueul, et donc on l'entend elle-même parler de cette violence qui est faite à son frère avec ses propres mots, et que très souvent, non, selon l'écrivain, rien à voir avec la vérité. Je trouvais ce point-là très intéressant, mais aussi, quand je parlais de la double violence, c'est aussi une violence qui est exercée sur ce violeur. C'est délicat de parler de ça aujourd'hui, dire qu'il y a une violence exercée sur un violeur, mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, il y a une relation qui est consentie, au moment du départ de Reda, Édouard Louis se rend compte qu'il a perdu une tablette, ou je ne me rappelle plus, et donc il regarde Reda comme ça, et il lui dit, Reda, est-ce que tu peux me rendre ma tablette ? Et donc, le jeune Reda, pris en flinguant délit, essaie de nier, et la seule manière qu'il a, en fait, c'est de se débattre, et donc exerce une violence. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, et que j'ai expliqué dans la vidéo qui précédait, c'est que Édouard Louis ne s'arrête pas à cette violence, parce que très souvent, quand on est violenté, quand on est violé, on s'arrête, quand on est violenté en général, on s'arrête à la violence. Édouard Louis est quand même quelqu'un qui a fait des études de sociologie, et donc il se donne comme devoir d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette violence. Et ce qui est très intéressant, c'est que je ne sais pas s'il excuse Reda ou s'il ne l'excuse pas, mais en tout cas, il essaie de montrer à quel point l'origine sociale peut jouer un rôle dans la manière avec laquelle nous violentons l'extérieur, ou dans la manière avec laquelle nous exerçons une sorte de violence sur le monde extérieur. Vous savez, quand on vient d'un milieu social aisé, ou même de la classe moyenne, on apprend à se débattre avec les mots, on apprend à parler, on apprend à avoir une certaine éloquence qui nous permet de nous défendre, de dire ce que nous pensons, et puis même parfois d'exercer une violence de l'ordre moral. Quand on vient d'un milieu qui est défavorisé, quand on est stigmatisé à cause de notre race, j'emploie le mot race entre parenthèses parce que c'est un mot qui ne figure pas dans mon lexique parce que je ne crois pas au concept des races. Quand on vient d'une autre race, ou de ces races qui sont dominées, historiquement, eh bien, on n'a que le corps, en fait. Notre corps nous sert à nous mesurer au monde extérieur. C'est fou de dire ça, mais au final, quand on regarde, à quel moment est-ce qu'on vient aux mains ? À quel moment est-ce qu'on vient à établir une violence sur quelqu'un ? C'est quand il n'y a plus de mots. Je parle de la violence, loin de la violence sexuelle. Ça, c'est la violence en général, quand on se débat avec les mains. Et donc, ce sont des classes sociales à qui on ne laisse que le corps. C'est triste de dire ça, mais parfois, il y a une part de vérité dans cela. Il ne s'agit pas d'excuser, il s'agit uniquement d'expliquer. Ce n'est pas être laxiste envers la violence, non. C'est bien au contraire. Essayer de voir d'où vient la violence afin de mieux la neutraliser. Pour mieux prévenir que guéguerir. Je pense que c'est exactement ça. Et c'est ça, et je pense que c'est autour de ça que tourne le livre. Après, on peut très bien reprocher à Édouard Lui de ne pas aller au fond des choses, parce que ce que j'ai ressenti au niveau du livre, c'est qu'il a essayé de parler de plusieurs types de violence. Donc, la violence qui est faite à celui qui est violenté, qui est violé, la violence qui est faite par le violeur, qui est faite par le monde social à l'extérieur, qui essaie de s'approprier l'histoire, qui essaie d'entretenir soit un imaginaire, soit des clichés à partir de cela. Parce qu'en fait, il y aura aussi un cliché qui sera entretenu par les policiers qui sont présents dans ce livre, dans le sens où ils disent « mais c'est un arabe, sauf que non, c'est un cabile et c'est très différent. » Et donc, très souvent, on arrive à cette... à cette double violence dont a souffert Édouard, lui, parce qu'au-delà de la violence physique qui lui est faite, qu'il a subie dans son propre corps, il y a aussi une autre violence quand on est militant et quand on est quelqu'un qui est antiraciste en quelque sorte et qui essaie de lutter contre ces préjugés qui tuent parfois nos sociétés. Quand on est confronté à ce genre de situation, en fait, on a peur de dire notre histoire parce qu'on a l'impression qu'on va alimenter une machine qui existe déjà. Et donc, en fait, on est dans une... Je ne sais pas si je peux parler de dissonance cognitive, mais oui, peut-être. parce qu'au final, Édouard lui-même, dans Finir avec Eddie Belgueul, est quelqu'un qui... qui essaie d'expliquer certains comportements qui peuvent exister dans des milieux défavorisés, mais en même temps, ici, il se retrouve agressé par quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé et quelqu'un qui vient d'une race, entre parenthèses, je ne sais pas, voilà, autre que la race blanche. Je n'aime pas beaucoup ce mot, vous l'avez bien compris, mais je l'utilise pour faire simple et pour mieux me faire comprendre. Et donc, en fait, on est pris dans un... dans une sorte de contradiction parce qu'on a envie de crier notre histoire, on a envie de dire à quel point est-ce qu'on a souffert dans notre corps, mais en même temps, on n'a pas envie de participer à un système en quelque sorte et c'est fou. Et c'est que... c'est tout simple. Mais je pense que pour aller au fond des choses, il faudrait dire que si Reda vole, pas viol, le viol, ça, j'ai du mal à le cautionner même dans toutes les... dans toutes les catégories sociales. mais si Reda est ramené à voler, à violenter à la main quelqu'un, mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est stigmatisé, est-ce que ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui a souffert de cette stigmatisation depuis très longtemps et qu'il n'a que son corps pour qu'il puisse en parler ? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est une piste qu'on pourrait creuser. Après, ce qui est très intéressant quand on fait le lien entre Édouard, lui, histoire de la violence, mais aussi en finir avec Eddie Belgel, c'est que en finir avec Eddie Belgel, on avait un milieu très, très pauvre, un milieu défavorisé, où on avait aussi une violence, où on avait des gens, des hommes très machistes, on avait de l'homophobie, du racisme, etc. Et ce qui est très intéressant quand on fait le lien entre, en finir avec Eddie Belgel et histoire de la violence, c'est que j'ai l'impression que quand on lit Eddie Belgel et quand on regarde comment est-ce que ces hommes et ces femmes sont maltraités dans leur propre environnement, ne sont pas compris comment ils sont stigmatisés à cause de la pauvreté, à cause de... je n'irai pas jusqu'à l'ignorance, mais peut-être le manque de culture, le manque de référence intellectuelle. Est-ce que ce n'est pas ça la clé du racisme ? Est-ce que ce n'est pas pour ça que des gens qui sont dans des milieux défavorisés sont tentés par le racisme ? Ce sont des gens à qui on ne laisse aucun choix. Ils n'ont pas la possibilité, ni en termes d'énergie, ni en termes de temps, de s'élever intellectuellement, de poser des questions qui sont fondatrices. La seule chose qui leur paraît logique, c'est de trouver un autre et d'essayer de dominer un autre, ne serait-ce que par des critères ratios. C'est exactement ça où la race intervient, parce qu'on a envie de dominer quelqu'un d'autre. On a envie de se dire que même si on est dominé par le poids économique, par le poids social, parce que nous n'appartenons pas à la bonne classe, eh bien, ce n'est pas grave. nous pourrons dominer quelqu'un d'autre. Il s'avère que c'est quelqu'un d'autre, c'est Reda. Et quant à lui, il essaie de dominer par le poids de la violence, etc. Donc la domination, elle rentre dans un cycle comme ça, où chacun essaie de dominer l'autre parce qu'il est dominé. C'est mon interprétation personnelle. Vous n'êtes pas obligés d'y adhérer. Mais quand j'ai lu ce livre, à un moment donné, j'étais... Moi-même, je suis dans cette phase où j'essaye de voir comment est-ce qu'il serait possible de dépasser toutes ces questions de race, toutes ces questions de sexisme, etc. Et en fait, je me suis rendue compte que peut-être, peut-être, peut-être qu'il y a un sujet, en tout cas, selon moi, qui pourrait réconcilier tout le monde ou qu'il y a une grandeur face à laquelle on est tous égaux. c'est la nature, c'est le débat environnemental, peut-être. Je sais très bien que vous allez me dire que ceux qui sont riches pourront toujours s'en sortir, même dans un environnement qui ne va pas bien, dans une terre qui brûle, etc. Certes, mais tout de même, c'est un problème qui est global. C'est un problème qui réunit tout le monde. Je ne sais pas si ça va réconcilier les gens. Je ne le sais pas. Mais je sais que c'est un combat qui nous dépasse nous tous. Qui nous dépasse malgré notre couleur de peau, malgré notre religion. Et ça va au-delà de notre personne. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le combat environnemental peut, peut, en tout cas, initier une vraie réflexion. Quand les gens se voient tous égaux face à un risque ou face à une grandeur qui est la grandeur nature, mais là, il s'agira en l'occurrence de la destruction de l'environnement, eh bien, peut-être que ces gens peuvent être ramenés à penser qu'il n'y a pas de différence entre les races, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes, il n'y a pas de différence entre un homosexuel, un bisexuel, un vétérosexuel, parce que toutes ces choses deviendront tellement infimes, tellement minimes par rapport à ce qui nous attend, par rapport à ce que nous devons entretenir comme action afin de préserver un environnement. Je pense réellement que, d'un point de vue personnel encore, je le précise, qu'il serait possible de dépasser toutes ces questions si on trouve une problématique qui nous lie tous. Voilà. Je finis sur ça, je ne sais pas comment sera cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette analyse qui est, je le précise encore une fois, personnelle, a raisonné. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez lu le livre ou pas, si vous comptez le lire, si vous avez des livres à me conseiller. J'aimerais également remercier tous ceux qui se sont dernièrement abonnés sur ma chaîne, on est 212, ce qui est énorme pour moi, ça je tiens à le préciser. Merci pour tous vos messages d'encouragement que je reçois soit sur Instagram soit sur YouTube, ça me fait réellement plaisir. Je vous laisse sur ça et merci beaucoup. Au revoir.